On va aller à Berlin dans quelques instants, retrouver Alison Tassin, notre envoyée spéciale, qui était à la conférence de presse d'Emmanuel Macron et de Olaf Scholz, parce que c'était le premier déplacement du président Macron. Donc dès qu'elle est en place et dès que c'est possible, voilà, on y va. L'unité des deux est fondamentale. Voilà, justement, comment ça s'est passé ? Alison Tassin, vous êtes en direct de Berlin. Comment s'est passé ce premier voyage du nouveau président Macron, ex-président aussi, avec Olaf Scholz, qui était déjà le chancelier et qu'il a retrouvé aujourd'hui ? Oui, écoutez, les deux hommes ont à cœur de montrer une relation franco-allemande qui va pour le mieux. Ils seront d'ailleurs d'ici quelques minutes, ici, à la porte de Brandenburg, ensemble, tous les deux, pour montrer leur soutien et le soutien de toute l'Europe à l'Ukraine. Voilà pour l'image. Mais reste que tout à l'heure, aux propositions d'Emmanuel Macron faites à Strasbourg, et bien la réaction du chancelier allemand a plutôt été courtoise qu'enthousiaste. En effet, si on rentre un peu dans le détail sur cette communauté politique européenne qu'a proposée le président Macron, et bien Olaf Scholz a jugé ça très intéressant, mais ne voulant pas que ça ralentisse les processus d'adhésion en cours. Et puis alors sur la révision des traités évoqués aussi par le président français, là c'était encore plus dur. Il n'y a pas forcément besoin de changer les structures, a dit le chancelier. Bref, on a vu plus chaleureux comme accueil à des propositions toutes fraîches du président français. Il y a plusieurs explications à cela. On nous disait par exemple ici, le corps diplomatique qui est ici à Berlin, nous expliquait que c'était un peu le style de Olaf Scholz, qu'il mettait un certain temps à ingérer les propositions, et qu'il pouvait ensuite dire oui, deux, trois, quatre, cinq jours plus tard. Et puis il y a aussi le fait que cette relation franco-allemande, elle est toute fraîche et elle n'est pas à l'image de celle que pouvait entretenir cette proximité très forte qu'il y avait entre Emmanuel Macron et Angela Merkel. Merci beaucoup Alison Tassin avec Camille Chatillon à Berlin. Voilà, donc ça, ce duo, vous connaissez bien cette question, vous l'avez vécu au quotidien avec François Mitterrand, avec Lionel Jospin comme ministre. Il est comment ? Comment vous le jugez aujourd'hui ? Ça dépend des moments, ça dépend des présidents, ça dépend des chances de dire. Oui, mais là, en ce moment ? J'ai entendu l'allusion à l'époque Merkel, c'était l'immobilisme complet, enfin du côté allemand en tout cas, plus l'erreur tragique sur la sortie prématurée du nucléaire. Bon, alors il y a deux choses différentes qui sont très intéressantes dans ce qui s'est passé dans le discours du président. D'abord, il est estimé que compte tenu de la situation générale en Europe et du réveil de l'esprit de sécurité en Europe, pas forcément du réveil de l'Europe, mais du réveil de l'OTAN pour le moment. Il est estimé que c'était fondamental, je pense, qui était fondamental pour lui de lancer l'initiative qui concerne un sujet non réglé depuis des années, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette dizaine de pays qui sont candidats ou à moitié candidats, alors qu'on n'est pas en état d'élargir pour des raisons de politique intérieure. D'où la reprise de l'idée en modifiant le nom. Maintenant, c'était la Confédération, lancée par François Mitterrand il y a très longtemps, génialement, mais avec une erreur énorme dès le début, qui était de mettre la Russie. C'était une idée trop gaullienne, en fait, par rapport à ça, mais après, ça avait été torpillé pour de mauvaises raisons. J'aimerais pas que cette mauvaise raison revienne, parce que les pays ont dit qu'on ne voulait pas être dans un parking. C'était exactement l'inverse. C'est-à-dire la négociation d'adhésion, c'est très long, c'est très compliqué, c'est énervant, parfois humiliant, et donc on va vous faire entrer tout de suite dans une entité politique au même niveau. Il reprend cette idée qu'avait repris Enrico Letta, l'ancien président du Conseil italien, qui milite pour cette idée depuis quelque temps, en accord avec Draghi. Je pense que c'est une très bonne proposition. Après, il faut discuter, naturellement, il faut voir qui, comment, etc. On va l'écouter, parce qu'on va écouter Emmanuel Macron, et c'est la justification. Il ne pouvait pas ne pas faire une proposition là-dessus. C'était impossible. Écoutez-le, voilà, il explique tout à l'heure. Après, il y a l'attention de la révision, c'est autre chose. Oui. Mais là, on parle de la communauté politique, justement. En 1989, le président François Mitterrand ouvrit cette réflexion, alors que l'Union soviétique se délitait, en proposant la création d'une confédération européenne. Sa proposition n'eut pas de postérité. Elle était sans doute trop précoce, mais elle posait une bonne question, et cette question demeure. Comment organiser l'Europe, d'un point de vue politique, et plus large que l'Union européenne ? C'est notre obligation historique que d'y répondre aujourd'hui et de créer ce que je qualifierais aujourd'hui devant vous une communauté politique européenne. Cette organisation européenne nouvelle permettrait aux nations européennes démocratiques adhérant à notre socle de valeurs de trouver un nouvel espace de coopération politique. Voilà. Je suis entièrement d'accord. Oui. Sans attendre l'ouverture éventuelle des négociations, l'aboutissement éventuel des négociations après des années et des années pénibles. Sans attendre. Il n'y a pas d'opposition entre les deux. Je trouve ça remarquable. Imaginez, il vient d'être réélu. Il exerce la présidence tournante de l'Union européenne. Imaginez qu'il n'ait rien dit dans ce discours sur qu'est-ce qu'on fait de cette dizaine de pays qui sont dans les limbes entre les deux. Ça pourrait lui être critiqué. Donc, c'est très intéressant qu'il dise ça. Il impose la discussion autour de son idée. Il y a des pours, il y a des contres et ça va être compliqué. C'est pas simple. On voit qu'Olaf Scholz, enfin, ce que dit Alisson Tassin, c'est qu'Olaf Scholz, il l'a reçu de façon courtoise, pas enthousiaste encore. Ça ne fait que commencer. Mais en tout cas, c'est autour de la proposition du président Macron maintenant qui est devenue communauté que le débat va s'organiser. Et ça n'intéresse pas uniquement l'Ukraine. Oui, tout à fait. C'est une dizaine de pays qui sont dans l'attente. N'oubliez pas les pays des Balkans. Je trouve que c'est très remarquable. Même la Grande-Bretagne, a dit Emmanuel Macron. Oui, pourquoi pas. Même la Grande-Bretagne qui pourrait en être, en étant sortie de l'Union. Non, il a lancé, il est président en exercice pendant un semestre de l'Union européenne. Il fait le job, c'est bien. Et c'est autour de cette idée que ça va s'organiser pendant des années peut-être. Et c'est très important. Mais il y a la question de la révision des traités. Alors, on va y revenir. Mais je voudrais qu'on reste là-dessus parce qu'en fait, il y a aussi déjà des réactions en Ukraine qui considèrent que c'est comme de la fausse monnaie. C'est une réponse qui n'est pas à la hauteur des attentes des Ukrainiens. Il y a trop de gens qui demandent aux Ukrainiens. Alors, qui considèrent que depuis 2014, on a commencé un processus qui a déjà eu une forme de promesse et que là, on vous promet une solution intermédiaire qui n'a pas la même valeur. Ce n'est pas une solution intermédiaire. C'est le fait d'emblée, sans attendre des négociations très compliquées. L'Ukraine ne remplit aucune des conditions, en fait, pour le moment. Même s'il n'y avait pas eu l'agression de Poutine et la guerre en Ukraine, elle ne remplit pas les conditions par rapport aux fameuses normes européennes. Il n'y a pas que les valeurs ou sans abstrait. Il y a des choses très précises, très claires, sur le plan juridique, sur le plan de la justice, sur le plan de la lutte contre la corruption, etc. Donc, le président Macron, il a raison. Je trouve complètement ça. Il dit sans attendre, sans attendre l'aboutissement de la mise aux normes. Vous avez misé dans un pays où il y a un quart qui est en guerre, etc. Donc, crayons de communauté. Et donc, ce serait désolant de voir ces mauvais arguments déjà employés en 1990 contre l'idée de Mitterrand. Il y avait la question russe qui était différente, mais qui ne se pose plus maintenant. Ce serait absurde qu'on dise c'est pour ne pas adhérer. Non, ce n'est pas ça. C'est sans attendre les résultats de l'éventuelle négociation d'adhésion, qui est longue et pénible, je le répète. À l'époque, quand Mitterrand avait dit ça, alors, Avel et d'autres avaient dit oui, c'est pour nous empêcher d'entrer. Pas du tout. La négociation allait commencer. Le président tchèque. Mitterrand avait dit ça va prendre 15 ans. Donc, les gens avaient dit c'est incroyable, Mitterrand, il est en retard, il ne comprend rien, c'est un vieux crabe, a mis des communistes, etc. On a entendu toutes les sottises possibles et imaginables. La négociation a duré 15 ans. Ils sont entrés en 2004. Donc, l'idée d'une communauté, reprenons le terme actuel, c'est pour être deux planquiers tout de suite dans une entité politique. Et quelles sont les autres propositions en dehors de celles-là ? Alors, effectivement, le président Macron a dit il ne faut pas mentir aux Ukrainiens. Ça ne va prendre pas des années, ça va prendre des décennies. Oui. En fait, il y a beaucoup, oui. C'est ça. Il faut retenir, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Et c'est pour ça qu'il y a une sorte de noria à Kiev, avec des gens peut-être sincèrement émus ou alors qui ont l'œil sur les élections américaines qui montent trop par rapport à ça. Donc, c'est très honnête de dire les choses comme ça. Donc, moi, j'espère que ça va devenir une proposition débattue intelligemment par les 27 et d'autre part par la dizaine de pays concernés par la proposition. Puis on verra. Alors, l'autre chose, c'est la volonté d'Emmanuel Macron donc de revenir sur les traités pour mettre fin sur la plupart des sujets pas sur tous sur la plupart des sujets mettre fin à la règle de l'unanimité en Europe pour faire une Europe plus efficace qui va plus vite. Il a donné l'exemple de la crise sanitaire en disant voilà, il s'est révélé que là-dessus on n'avait pas de prérogatives mais on les a prises et on a agi. Il faut qu'on puisse faire pareil. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée parce qu'il y a un certain nombre de pays qui sont contre pour le moment. Marine Le Pen par exemple a fait un tweet très rapide en disant que c'était une forme d'atteinte à la souveraineté des pays. Il y a déjà un certain nombre de domaines où on vote à la majorité. Oui, à la majorité qualifiée mais là ce serait élargir. Je reviens à mon réflexe. Alors, le président Macron est un Européen convaincu. On le sait depuis le début plus ou moins soutenu selon les sujets par les uns et les autres mais l'évolution des choses l'évolution des risques le contexte international va plutôt dans son sens. Donc c'est vrai qu'il y a un désir d'efficacité plus grand. Là, évidemment, c'est très compliqué les révisions. C'est des disputes pour un temps très long au moins aussi long que la période qu'il a citée comme étant la négociation d'adhésion. Il y aura des pours, des contres et après, si on ouvre la question, il y a certains qui voudront élargir la majorité qualifiée sur tel point mais pas sur tel autre. C'est la négociation européenne. Bon, mais même si c'est très long après un risque que ce ne soit pas ratifié. Ça peut arriver qu'au moment du traité constitutionnel qui avait été rejeté par les Français puis les Néerlandais et d'autres pays avaient dit qu'en fait, ils auraient rejeté. En réalité, il y a le risque. Mais revenons au début. Est-ce que le président Macron à ce moment-là, juste après sa réélection et ce moment de sa présidence européenne pouvait écarter cette question ? C'est impossible. Donc, s'il avait dit on ne va pas y toucher, il y a le Parlement européen qui fait campagne pour dire les choses simplement pour l'augmentation des pouvoirs du Parlement européen. On va présenter les choses comme ça. Donc, je pense qu'il ne pouvait pas ne rien dire. Mais vous voulez dire qu'il n'en est pas convaincu ? Non, lui, il est très convaincu. Je pense qu'il est très convaincu mais que même si ça annonce des difficultés considérables, des controverses, je crois qu'il voulait avant la fin de sa présidence semestrielle engager un processus dans la durée. Donc, je ne sais pas à quoi il arrivera, il aboutira. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne façon de rendre l'Europe plus efficace ? Est-ce que c'est la bonne manière ? Non, mais ça, c'est un terme. Il y a des tas de façons dans le cadre des traités existants de la rendre plus efficace sur certains points. C'est d'ailleurs déjà le cas. Quand on voit le bilan des 5 dernières années, quand vous écoutez Clément Beaune, par exemple, il vous démontre que l'Europe était beaucoup plus efficace parce qu'elle était mieux utilisée, mieux coordonnée, mieux impulsée, etc. Donc, on peut faire plein de choses dans le cadre des traités. Mais le président Macron, compte tenu de ses engagements, de ses convictions, de sa ligne européenne, n'a pas voulu laisser sans réponse le Parlement européen et puis les quelques personnes qui ont travaillé dans cette convention et puis en fait, il y a des mouvements très européens partout. Après, est-ce qu'ils vont arriver à convaincre dans chacun des pays ? Il y a 13 pays qui s'y opposent aujourd'hui. Oui, bien sûr. Mais est-ce que les uns et les autres, pour les partisans de cette intégration, renforçaient ? Donc, ils pensent qu'en changement le mode de décision et de vote, l'Europe sera plus efficace. C'est des discussions pour des années, ça, des années. Mais moi, ce que je comprends, c'est que le président Macron ne voulait pas finir sa présidence semestrielle sans avoir lancé ça. Après, on verra. Ça dépendra de ce que voudront les Européens. Donc, chaque pays qui est sans contre tout de suite, au bout de trois minutes, il y a des gens qui diront aussi, c'est bien, c'est intéressant sur tel point. Dans les pays qui ne sont pas encore contre, il y aura des gens contre, des gens pour. C'est le débat. C'est le débat démocratique. Et on met en avance sans arrêt le fait qu'on est une démocratie extraordinaire, etc. On ne peut pas être contre le lancement de l'idée, on ne peut pas être contre l'annonce du fait que ça va être très agité, très débattu et que c'est un long processus. Mais il ne faut pas mélanger les deux. Le fait d'apporter une réponse à la question de l'ancien qu'est-ce qu'on fait de cette dizaine de pays qui sont, on ne sait pas trop entre le monde russe et puis l'Europe, ça, c'est la question de la communauté politique. Et d'autre part, le lancement d'un processus de révision. Alors, dans chaque pays, certains disaient on n'en peut plus, il faut quand même réviser parce qu'on est trop bloqué, trop limité sur tel ou tel point et puis il y a tous les arguments contre. On n'y arrivera jamais, on ne sera pas d'accord, on va se disputer pendant... Alors, ce qu'il faut souhaiter, c'est que l'énergie ne soit, dans les années qui viennent, dans nos pays, ne soit pas concentrée que là-dessus, que sur la dispute sur les futures institutions et qu'entre-temps, entre-temps, on utilise le mieux possible les institutions telles qu'elles existent, qui ont déjà été un peu améliorées dans le passé. Donc, il ne faut pas opposer les deux rythmes. Elles ont été déjà... Un peu comme vous le disiez tout à l'heure, vous voyez la différence entre la conférence et puis, on parle des négociations d'adhésion. Là, il y aura la réflexion sur la réforme des traités et, entre-temps, le bon fonctionnement des traités. Il y a beaucoup de marge. Oui, et on a vu sur la crise sanitaire, on a vu sur le quoi qu'il en coûte, sur le plan de relance, sur le plan de relance européen, sur un certain nombre de choses, les traités n'ont pas été respectés en tant que tels. parce que le plan de relance... Le traité de Maastricht, les 3% n'ont pas été respectés. Ah oui, bien sûr, il faut les repenser, ça. Donc, c'est typiquement quelque chose qui n'a déjà pas été respecté. L'Allemagne s'était rendue compte que si elle ne bougeait pas, s'il n'y avait pas une aide massive, il y aurait un effondrement de l'industrie de l'Italie du Nord qui serait fatale à l'industrie automobile allemande. Donc, les Allemandes n'ont pas changé par, disons, une sorte de découverte européenne. Ils ont changé parce qu'ils ont géré leurs intérêts au mieux. Mais c'est comme ça. L'histoire est faite comme ça, d'événements inattendus qui bousculent les données. En tout cas, il faut savoir qu'on s'engage dans les deux cas dans une sorte de négociation au long cours. Donc, il faudra garder un oeil assez précis dans la négociation sur la future communauté et la négociation sur les traités a changé, sur quel point on verra. Garder une vision assez claire sur la combinaison de notre intérêt à nous, notre intérêt national, n'agit-on pas à le dire, et l'intérêt de l'Europe. La ligne devrait être une France forte dans une Europe forte à travers les méandres des négociations qui sont ainsi lancées. Aujourd'hui, la façon dont Emmanuel Macron dirige la France dans cette Europe, pour vous, c'est la bonne façon ? J'ai une expérience très longue sur tout ça, mais je n'ai jamais eu la prétention d'évaluer les présidents. Ce n'est pas le bon ton. La gestion, c'est la gestion dont je parle. Il faudrait mettre en regard le contexte, le Covid, la situation en Ukraine, etc. Après, il faudrait comparer. Bon, voilà. Qui d'autre a fait mieux dans le leadership européen ? Mme Merkel est très surfaite, par exemple. À mon avis. Je citais l'exemple de la sortie prématurée du nucléaire qui a des conséquences catastrophiques puisqu'ils ont lancé le charbon. Ils dépendent encore plus du gaz russe, etc. La négociation sur la maîtrise des flux migratoires était faite de façon séparée. Donc, de facto, oui, c'est le président français qui, aujourd'hui, est en mesure, en plus, il est président semestriel. Donc, c'est lui qui est en mesure de lancer ces débats et les deux grandes idées dont on parle là depuis quelques minutes devraient être au centre des discussions entre Européens pendant des années avec les initiatives françaises. On revient sur l'Ukraine pour finir en écoutant Emmanuel Macron encore sur cet esprit de revanche qu'il ne faut pas avoir. Il est très courageux qu'il ait dit ça. Et nous devrons ensemble ne jamais céder à la tentation ni de l'humiliation ni de l'esprit de revanche car ils ont déjà trop, par le passé, ravagé les chemins de la paix. Voilà. Donc, ça veut dire... En dépit de la censure et des contrôles, il y a des millions de Russes qui vont entendre ça. Y compris les millions qui sont désespérés au fond d'eux-mêmes par la décision de guerre de Poutine qui n'est aucune justification. Donc, c'est très important de jeter un pont. Ce n'est pas l'actualité immédiate. Il faut aider l'Ukraine à résister sans être pris dans l'engrenage, etc. Ce qu'on disait tout à l'heure. Mais c'est très important d'avoir cette vision. Et quand j'entends parler des valeurs, moi, je suis toujours un petit peu prudent. Parce que si ça devient une guerre de religion, il y a la religion démocratique, il y a la religion de la liberté, il y a la religion autocratique, c'est sans issue. Je vous remet à la religion feuille. – Sous-titrage FR 2021